Vous connaissez très certainement plusieurs de ses oeuvres monumentales. Le sculpteur Olivier Strebel est décédé hier à l'âge de 90 ans. C'est à lui que l'on doit entre autres le cheval Bayard de l'Expo 58 qui trône aujourd'hui le long de la Meuse à Namur ou encore cette sculpture emblématique du hall de l'aéroport de Bruxelles abîmée par les attentats du 22 mars. Jean-François Noulet. Cette oeuvre d'Olivier Strebel est probablement l'une des plus connues du public. Des millions de personnes de passage dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem l'ont aperçu. Endommagée lors des attentats qui ont frappé l'aéroport, elle a été déménagée dans un jardin dédié aux victimes du 22 mars 2016. Olivier Strebel avait étudié la céramique et la sculpture à la cambre entre 1943 et 1946. Dans les années 50, il se consacre exclusivement à la sculpture. Le cheval Bayard, réalisé en 1953 et qui trône sur les bords de Meuse à Namur, est aussi bien connu du public. Professeur dans plusieurs académies, Olivier Strebel se fait surtout connaître par ses oeuvres monumentales. Plusieurs d'entre elles ont été installées à Bruxelles, où elles ont parfois fait polémique, mais l'artiste se défendait. « Aucune de mes sculptures n'a été payée par les pouvoirs publics. Jamais. C'est assez extraordinaire. Vous ne verrez pas mes sculptures dans le métro. Vous ne verrez pas mes sculptures nommées et choisies par les commissions entre guilles. » Olivier Strebel concevait ses oeuvres en relation avec l'environnement. L'artiste recherchait la symbiose entre l'art et la nature. Ses oeuvres se sont exportées à l'étranger, par exemple à Moscou, Jérusalem, Washington, Singapour, ou comme ici, cette sculpture intitulée « Allée des athlètes » offerte à la Chine à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin. Artiste emblématique de la Belgique, Olivier Strebel est décédé à l'âge de 90 ans. « Allée des athlètes »